Musique Et si le tango argentin n'était pas qu'une danse sensuelle et langoureuse ? C'est aussi le moyen de ralentir la progression d'une maladie de Parkinson. Comment retrouver l'équilibre, la fluidité de son corps grâce au tango argentin ? Cécile Bruss va nous révéler sa méthode aux côtés d'Alexis, direction Pessac, à côté de Bordeaux. Venez avec moi. Musique La maladie de Parkinson, c'est essentiellement la maladie du mouvement, surtout à mon âge. Parce que ça fait 10 ans que je l'ai, j'ai 41 ans, bientôt 42. C'est pénible, mais c'est que les mouvements qui sont bloqués. On va faire un exercice de marche qui est très complexe pour les patients Parkinson, non Alexis ? C'est-à-dire le funambule. Oui, exercice. On va le faire en musique. C'est-à-dire, c'est quoi comme exercice ? Je vais essayer de ne pas tomber en faisant ça. C'est l'équilibre, ne pas faire des grands mouvements, parce qu'il faut faire des mouvements de la taille des hanches. Allez. Allez, monsieur. Il faut regarder. Regarde face à toi. Allez, c'est en partie, ça va ? C'est pratique ? Allez, je te guide. On fait l'impro en lâcher prise. L'impro en lâcher prise. C'est-à-dire que c'est d'accepter de lâcher le contrôle et surtout de ne pas essayer de la guider, de se laisser guider, de faire confiance. Elle ne va pas me laisser tomber. Je ne vais pas me faire mal et ça, pour un parkinsonien, c'est très dur. Je suis content parce que j'arrive à faire, à suivre, c'est déjà bien. Et là, vous avez réussi aujourd'hui à... Ah, j'ai réussi à me laisser faire. Oui. Et on a l'impression, quand vous étiez ensemble, que vous étiez bien, en fait. Il y a eu un moment, sur votre visage, ça glissait. Ah oui, et puis j'arrive à me tenir droit, je ne suis pas avec des mouvements dyskinétiques, c'est-à-dire des mouvements comme ça, très amples. Je ne suis pas bloqué non plus, je n'ai pas de crampes. Le paramètre musical permet effectivement de passer, en fait, de contourner les parties lésées au niveau cérébral et du coup d'activer le mouvement. C'est vraiment un élément fondamental dans la pratique de l'advent. Ce n'est pas juste le mouvement, vraiment, c'est le fait d'avoir et la musique, et quelqu'un en face, et un mouvement lent et en même temps rythmé. Et le tango, j'ai l'air de la dopamine ? Oui, oui, oui. Toute activité sportive ou de plaisir ou de loisirs. Voilà. Tout ce qui nous rend heureux finalement. Exactement. Vas-y. Oui, mais c'est le pire. Je te suis. C'est ça mon pire. C'est pas grave.